Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah non mais je suis obligé de tout prendre encore une fois, arrêtez voir, bordel ! Inventaire, pfff, putain c'est pénible ! Alors ça vaut 60, ok, on va lâcher ça, mais c'est vraiment à regret, hein ! Toujours l'impression de lâcher des trésors ! Ça y est, ça y est, ça y est, encore ! C'est quoi ça ? Tenue d'une mère ! Non, c'est inventaire, pardon ! Alors... Ah bah oui, ça je peux lâcher ça ! Je peux lâcher ça ! Bon, pour l'instant, on va monter... Ecoute, Mérine, je ne nie pas que c'est tourtement en ruine, mais je pense que tu exagères quand tu parles de ces planches qui s'eff... Charbon de bois, je ne suis pas sûr que ça ait une utilité... Ça, ça m'énerve de casser des crochets à ces niveaux-là... Bon... On revient... Et on va looter les... Les ravageurs qu'on a butés... On va butiner... C'est mieux butiner... C'est plus sympathique... On va y aller... 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 Arrêtez ! Comment voulez-vous que je résiste à un coffre ? Moi je résiste à tout, hein, sauf à la tentation. Mais pousse-toi ! Oui, hein, oui, oui. Non, 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 les limites quand même, à l'indécence. Bon, il n'y avait rien là. Ça doit être là, là où, non, c'est pas là-haut, la note qui dit que ça s'effondre. Attends, je suis allé là, non ? Non. Ah oui, oui, je l'ai fait, ça. Donc, c'est par là. Flèche, flèche, flèche. Il n'y en a qu'un de ravageur, non ? J'en ai fait tomber un, là. Ah, oui. Ça ressemble à un orque, non ? Bon. Alors, flèche, or. Améthyste. Crochet. Ah, merde, la masse, non. Masse orque. Bon, ben, c'est bon. Gertrude, Scalcang, Scalsang. Ok, donc, Corbe Rock. Tiens, je n'ai pas lu le bouquin. J'en ai les gratiens. Alors, trente, ondes, pluie, quatrième ère, dixième année, je suppose. J'ai reçu une lettre de la compagnie de l'Empire oriental. Apparemment, des mineurs du puits numéro 3 de la mine de Corbe Rock ont découvert des ruines en traversant une paroi. J'espère que je ne vais pas encore perdre mon temps comme quand ils m'ont envoyé en Cyrodile. Je dois prévenir mon assistant, Milius, et mettre le cap sur Corbe Rock au point du jour. Je serai heureux de revoir ma vieille maison à Solstheim. Sept plantaisons, quatrième ère, année dix. Je suis enfin arrivé à Corbe Rock, et je suis surpris de voir le nombre de réfugiés d'Honne-Mère installés ici. Leur constitution ne se prête pas vraiment au dur métier de mineurs, mais je suis sûr qu'ils finiront par s'y habituer. Milius et moi, nous avons passé la majeure partie de la journée à déblayer les cendres qui pesaient sur le toit de ma maison. Le volcan semble en état d'éruption permanente. L'endroit serait presque beau s'il n'était pas constamment couvert de cendres. Huit plantaisons, quatrième ère, dixième année. Milius et moi faisons route vers la mine de Corbe Rock pour constater de visu la découverte des mineurs. Je pense faire un saut à la bonne pelletée pour m'équiper un peu avant des cendres. Prudence et mère de sûreté, comme on dit. Tiens, je me demande comment c'était en anglais, là, parce que c'est un truc en français. Prudence et mère de sûreté. Neuf plantaisons de quatrième ère, dixième année. Il semble que les mineurs ont percé le mur d'un vieux tombeau nordique. J'ai déjà vu ce genre de sépulture en bord de ciel. Ces sauvages en ont semé dans toute la province, et la plupart d'entre elles ne sont même pas répertoriées. Ce tertre appartient à un certain clan Skalsang. Je vais prendre une empreinte des inscriptions qui couvrent les tombeaux, les tombes, et voir ce que je peux en tirer grâce à mes livres d'histoire. Dix plantaisons, quatrième ère, dixième année. J'ai beau chercher, je ne trouve aucune référence à ce clan nulle part. Milius et moi avons décidé de poursuivre l'exploration du tertre. Nous sommes tombés sur une sorte de puits de chute, mais une salie immense est visible au fond. Il nous a fallu toute la journée pour descendre du matériel, afin de suivre nous-mêmes la pente presque verticale jusqu'en bas. Onze plantaisons, quatrième ère, dixième année. Quelle découverte supéfiante, après avoir exploré la grande salle au fond du puits, j'ai eu la surprise de trouver l'arme la plus étrange que l'on puisse imaginer, trombenant sagement sur une sorte de piédestal. La lame ne présente aucun défaut et semble émettre une faible lueur glacée. Des fragments de parchemin apparpillés dans la salle la nomment la lame des Skalsang. J'hésite à la retirer de suite, je crois qu'un peu de sommeil me portera conseil. Douze plantaisons, il a bien dessiné, douze plantaisons, quatrième ère, dixième année. J'ai décidé d'abandonner, toute prudence et de retirer la lame des Skalsang de son piédestal. Milius s'y oppose radicalement, mais nous ne pouvons pas quitter le tertre en laissant ce merveilleux artifact derrière nous. Treize plantaisons, quatrième ère, dixième année. J'aurais dû écouter Milius. Les drogues sont passées à l'attaque, sitôt la lame soulevée de son socle. Milius les a vaillamment combattus, mais il a fini par s'effondrer. J'ai réussi à achever les derniers survivants, mais je suis gravement blessé. Je tiens à peine debout. Ma seule chance de survivre est de trouver une sortie, mais j'ai bien peur d'être pris au piège. Quatorze plantaisons, quatrième ère, dixième année. Je progresse lentement, je ne peux pas marcher plus de quelques minutes sans me reposer. Mes provisions s'épuisent et je m'affaiblis d'heure en heure. J'ai néanmoins découvert une étrange porte couverte d'inscriptions inconnues. Leur signification m'échappe, et la porte résiste à toutes mes tentatives d'ouverture. Je dois poursuivre mes recherches. Pour avoir une chance d'aller plus loin, mais j'ai du mal à rester éveillé. Je suis pratiquement certain que je dois utiliser la lame des Skalsang pour ouvrir cette porte. J'ai remarqué qu'un ruban d'énergie mystique s'échappe de la lame lorsque je la brandis. En l'agitant dans différentes directions, je devrais pouvoir manipuler le ruban et résoudre l'énigme de la porte. J'espère me rétablir rapidement pour vérifier cette théorie. Chaque mouvement m'écoute un effort considérable. Dernière note. J'ai perdu toute notion du temps. Mes forces m'abandonnent et je ne peux même plus tenir debout. Mes blessures refusent de guérir. J'ai bien peur que cette tombe soit destinée à devenir ma dernière demeure. Si vous trouvez ce journal, envoyez ces notes à mes supérieurs de la compagnie de l'Empire oriental et dites à ma femme que je l'aime. Puisse arquer me guider vers le repos éternel. Alors, une petite remarque. Moi, je m'étais trouvé bloqué parce que je ne l'avais pas trouvé. Mais en fait, c'était écrit dans les notes. Alors, 6. Mais. Attends. J'ai quoi comme équipement ? Non, c'est bon. Alors. Collier de maniement accru. F. Voilà. On va sauvegarder. On va attendre un peu. Donc, c'est des feignasses à 3h du matin. Ils dorment, c'est con. Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous ? Et tu ne me reconnais pas, connard ? Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez, Crécius. Je suis content de vous revoir. Dites-moi ce que vous avez découvert. En argent. Découvert en argent, ouais. Vous aviez raison. Donnez le journal. Montrez-moi ça. Ah, je le savais. Ce n'est pas un éboulement qui a tué Graciane. Ce n'était qu'une histoire destinée à décourager les curieux d'approcher des tombes. Grâce à ce journal, je vais enfin pouvoir me venger de la compagnie de l'Empire oriental. Ils vont payer pour avoir menti à tout le monde. Bonne chance. Merci. Je crois que vous méritez bien plus que ma simple reconnaissance après tout le travail que vous avez fait. Tenez. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'un vieux mineur à la retraite peut vous offrir. Il y a-t-il d'autres impériaux à Corbeuroc ? Ces lâches sont partis il y a plusieurs dizaines d'années. Tous jusqu'au dernier. A l'instant où la mine débonite s'est épuisée, ils ont plié les gaules. Ridicule. Ridicule, pourquoi ? Vous le savez aussi bien que moi. La mine de Corbeuroc n'était pas vide du tout. Elle est encore riche en minerais débonites. Je descends de trois générations de mineurs. Et pourtant, personne ne m'a cru. Bon, on avait raison, n'est-ce pas ? Parlez-moi de votre famille. Nous sommes établis à Corbeuroc depuis la fondation de la colonie. Graciane a participé à sa construction de ses propres mains. À sa mort, il a laissé derrière lui une femme et un fils. C'était mon grand-père, Relicus. Ce pauvre homme a travaillé dans les autres sections de la mine pendant de longues années avant d'être tué par des ravageurs. Et vos parents ? Je n'ai jamais connu mon père. Nous n'étions que ma mère et moi. Je lui ai souvent demandé de me parler de lui, mais c'est un sujet qu'elle a toujours refusé d'aborder. Et j'ai fini par renoncer. Quand j'ai eu l'âge de le faire, j'ai commencé à travailler à la mine dans le but de faire fortune et de partir ensuite pour la cité impériale. Et là, il a l'anneau au doigt, là. Et puis la mine a fermé ? Malheureusement, oui. J'avais à peine assez d'argent pour renvoyer une personne à la cité impériale. Alors j'ai envoyé ma mère. Je voulais qu'elle voie notre terre d'origine avant de mourir. Et vous êtes que c'est seul depuis ? Jusqu'à ce que je rencontre ma charmante Afia, oui. Je suppose qu'on aurait pu me traiter de vieille ermite aigrie. Mais maintenant, je suis simplement vieux. Ok, donc. Corberoc n'est pas encore fichu. Et je prête. Mes mots. Permettez-moi de m'excuser pour le comportement de Crécius. Il n'est plus que l'ombre de lui-même ces derniers temps. Bon, Lydia. Je suis derrière vous. Je suis à votre service. Est-ce que tu peux prendre encore quelques kilos ? Apparemment pas plus de 5. Bordel. Ah, j'ai encore 4 kilos en trop. Ah non, ça c'est... Bon, déjà, je vais sortir. Et comme ça, si je balance dehors, on pourra le récupérer à un moment ou à un autre. Inventaire, elle est... Allez. R. Bon, on va aller essayer de... Mais arrête de voir, putain, je suis con. Bon, déjà, il faut que je fasse un truc. Désolé, mais... Où est ma souris ? Non, c'est pas ça. Où est ma souris ? Bon, elle est là. Ok, bon. Ça va... Va bientôt arriver, hein. Il faut que je mette le volet. Il s'était... Coupé. Je remets en place tout. Voilà. 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 Merci.